Hum, ça sent super bon ! Fabriquer un bougeur en bâton de cannelle ! Et voilà ce qu'il nous faut ! D'abord, je prends un élastique et je le glisse autour de la bougie. Ensuite, je vais glisser chaque bâtonnée entre l'élastique et la bougie pour qu'il tienne bien. 14, 15 et 16 ! Sommes arrivés au dernier ! J'entoure avec une toile de jute. Voilà ! J'entoure d'un petit fil et je fais un de... Je prends le souplat en bois et je mets la bougie dessus. J'ai envie de le manger tellement ça sent bon ! Ah !